Bonjour, chers délégués, bonjour, cher Guy, salut, Wally. Monsieur le Président de la Confédération, cela fait maintenant une année depuis la dernière Assemblée des délégués en présence. Comment vivez-vous cela d'être à nouveau en contact personnel avec notre famille de l'UDC ? Alors tout d'abord, bonjour à toutes et à tous, Guten Tag. Cela me réjouit beaucoup parce que rien ne vaut le contact direct, l'échange direct avec les délégués, les membres de la famille UDC. Et je crois que quelque part, c'est un signe positif pour le futur. Merci beaucoup. Vous vivez actuellement votre première année en tant que Président de la Confédération. Quels ont été selon vous les faits marquants jusqu'à présent ? Oui, il y en a eu plusieurs. Au début de l'année, c'était extrêmement difficile. Nous avons dû prendre des mesures très dures au tout début de janvier au cours d'une séance extraordinaire du Conseil fédéral parce que la situation sanitaire était extrêmement mauvaise. Après, il y a eu naturellement la décision du Conseil fédéral d'expliquer que nous ne pouvions pas poursuivre les discussions concernant l'accord cadre institutionnel, donc la rencontre à Bruxelles. Et puis, naturellement, le sommet de Genève qui, pour notre pays, était quand même un moment exceptionnel. Mais j'ai fait seulement un petit peu plus de la moitié de l'année. Je ne sais pas ce qui m'attend la deuxième moitié de l'année, naturellement. Merci. Stéphanie. Chère famille de l'UDC, chère Willy, donc nous sommes par deux, j'ai grandi de 10 centimètres, donc tu es déjà deux fois président de la Confédération, tu es plus ou moins un vieux briscard dans cette fonction. Donc, ils ont été les moments forts dans ta fonction. Dans l'année de président, donc c'est toujours terminé le 31 décembre de l'année où c'est terminé. Donc, c'est une année avec des charges supplémentaires. Je ne le fais pas très volontiers parce qu'on a le rôle, le président de la Suisse, et la Suisse n'a pas de président, on est simplement président du Conseil fédéral. Et disons, c'est la Constitution qui le donne, les trois objectifs, donc on doit diriger les séances du Conseil fédéral, que ce soit efficace. J'ai toujours essayé de le faire, je crois que cela m'a réussi. Je suis assez fier que j'avais également les séances les plus courtes parce que nous travaillons d'une façon efficace dans ces deux années. C'est le contact avec les cantons. Je le fais également de toute façon, d'une façon régulière. Et le troisième point, c'est la représentation de la Suisse à l'étranger. C'était important pour moi également de représenter par les grandes nations que l'on puisse nous percevoir parce que ce n'est pas seulement pour nous également important, mais pour les autres pays aussi lorsqu'ils constatent que la Suisse a affaire avec les grands de ce monde. Cela donne une meilleure image. Et pour la Suisse, c'est quelque chose d'important. Depuis que je suis responsable du département des finances, je suis aussi invité au niveau des G20. Donc, il ne faut pas le surestimer, mais malgré tout, que la Suisse soit présente. Et disons, au niveau économique, nous sommes une grande puissance. Donc, pour moi, c'était important de le souligner. Mais c'est toujours, en fait, une tâche supplémentaire. Mais ce n'est quand même pas mal, je dois l'avouer. Chérie, quels objectifs vous avez pensé et quel bilan intermédiaire est-ce que tu peux tirer de ces premières demi-années ? Alors, l'objectif du début de l'année, c'était d'aller à la rencontre de nos concitoyennes et concitoyens et d'assurer la cohésion pendant cette période de crise. C'est pour ça que je me suis déplacé dans de très nombreuses régions de la Suisse pour essayer de voir si les mesures que nous avons prises étaient bien accueillies. Qu'est-ce que nous avions fait de juste, de moins juste ? Est-ce qu'il y avait un potentiel d'amélioration ? Ça, c'était l'objectif au début. Jusqu'ici, je crois pouvoir dire qu'au niveau du Conseil fédéral, on a plutôt, si on regarde en comparaison internationale, plutôt bien réussi, mais tu l'as dit, il y a encore une deuxième partie de l'année et l'objectif du Conseil fédéral, c'est le plus vite possible tâcher de retrouver une situation la plus normale pour nos concitoyennes et concitoyens, de profiter aussi du fait que nous sommes, sur le plan économique, mieux positionnés que de nombreux pays et de pouvoir garder cette anticipation que nous avons eue dans l'intérêt de la population. Maintenant, c'est ce qui nous attend ces prochaines semaines et ces prochains mois. Et l'objectif pour moi, c'est clairement, à la fin de l'année, la situation doit être nettement meilleure que ce qu'elle était au tout début de l'année. Donc, cher Uli, quand j'entends Uli Marois, je ne pense pas seulement à notre conseiller fédéral et à notre ministre, mais je pense également au vélo, parce que tu as dit dans les médias que tu passerais tes vacances à vélo. Où es-tu allé en vacances? Donc, eh bien, le temps n'était pas, disais, mais j'ai fait, j'ai fait 1500 kilomètres, j'étais dans le Jura, j'étais en Grison, dans la Suisse centrale, dans la Suisse orientale, mais c'est simplement un tour de vélo. Pour moi, c'était également un tour des bistrots, parce que c'était intéressant de poser la question, est-ce que ça a fonctionné avec les cas de rigueur? Est-ce que ça fonctionne avec vous? Qu'est-ce que vous avez encore d'autres problèmes? En tant que conseiller fédéral, on se voit dans toutes les annonces, on les reçoit filtrées lorsqu'on est sur place, que l'on parle avec la population, donc on reçoit, eh bien, une image plus complète. Et lorsque l'on vient avec les vélos, les cuissettes de vélo et qu'on est en étant transpiré, en ayant transpiré, on est mieux reçu, disons, c'était un tour, disons, pas toujours, disons, toujours l'un après l'autre, tous les jours, mais disons, j'ai été souvent en route, parce que je fais volontiers du vélo. Comment s'est passée la rencontre avec Joe Biden et Vladimir Poutine en juin à Genève? Comment est-ce qu'on se sent dans le sandwich entre ces deux-là? Je crois pouvoir dire que la rencontre s'est bien passée. Vous savez, c'est des êtres humains. Ils sont aussi un petit peu prisonniers du système, mais le contact avec les deux personnes, qui sont des personnes totalement différentes, en termes de personnalité, s'est bien placé. L'important pour moi, c'était que la Suisse puisse organiser ce sommet de la meilleure des façons. C'était l'image internationale de la Suisse qui était importante. Et je me suis vraiment concentré aussi, puisqu'il y avait la possibilité d'avoir 30 minutes d'entretien bilatéral avec chacun, de façon à ce que nous puissions faire passer des messages importants. Vous savez, 30 minutes, 36 minutes, discutir, discutir pendant 30 minutes, essentiel, deux messages essentiels que vous pouvez faire passer. Et c'était ça l'important. Ça a demandé beaucoup de concentration. Et c'est après que je me suis rendu compte, finalement, de l'importance que ce sommet avait pour les médias, pour nos concitoyennes et concitoyens, pour la politique. Sur le moment, j'étais tellement focalisé sur le thème, les dossiers, qu'il n'y ait pas de problème, que j'ai un peu oublié ce qui se passait autour de moi. Mais ça restera vraiment un grand moment de ma vie politique, ça c'est clair. Et dis-moi personnellement, comment était leur poignée de main ? Ah, elle était ferme. Nous avions convenu que nous pouvions nous serrer la main avec les délégations, c'était prévu, avec toutes les mesures naturellement de protection. Mais encore une fois, j'ai eu des bonnes discussions bilatérales. Vous avez toujours un moment bilatéral. J'ai pu discuter avec le président Poutine un moment en attendant le président Biden. C'était très cordial et très agréable, et même entre eux aussi. Et que signifiait cette rencontre pour les relations futures avec les Etats-Unis et la Russie, pour la Suisse ? Bon, c'est comme je l'ai dit, quand vous avez une opportunité qui est rare de rencontrer un président des Etats-Unis en bilatéral, Ouli Maurer a eu la chance de rencontrer à Washington l'ancien président, moi j'ai pu discuter avec le nouveau président, vous négociez avant qu'est-ce qu'est le thème, qu'est-ce que vous allez discuter. Et quand on négocie, ça veut dire que la Suisse a des intérêts, mais les Etats-Unis ont aussi des intérêts. Et l'objectif, c'était de pouvoir faire passer des messages et de pouvoir peut-être ouvrir la possibilité de rencontres à haut niveau avec la nouvelle administration américaine. Avec la Russie, même chose, nous représentons pour les Etats-Unis aussi les bons offices entre les Etats-Unis et l'Iran, par exemple. Ça, c'est extrêmement important, c'est un rôle qui est très apprécié. Avec la Russie, c'est la même chose, c'est avec la Géorgie, entre la Géorgie et la Russie. Et là aussi, il y a des messages très clairs, et c'est court, 30 minutes, c'est extrêmement court, et c'est pouvoir mettre des jalons pour le futur. Et ça, pour un petit pays comme la Suisse, c'est extrêmement important. Merci beaucoup. Stéphanie ? Malgré les aides qui se chiffrent en milliards en termes de Corona, beaucoup d'argent n'a pas été réduit. Comment tu l'expliques ? Nous avons donné ce crédit. Nous sommes à la fin, disons, de ce programme de rigueur. Nous avons estimé combien d'entreprises pourraient profiter de ces prestations financières. Donc, c'est à peu près 50% qui ont reçu, en fait, ce prêt ou, disons, des crédits, en fait, de cas de rigueur. Je crois que c'est la stabilité des PME, des perdus bourgeois. Ils ont dit, bien, nous avons un problème, mais nous le résolons nous-mêmes. Nous ne nous approchons pas à l'État dans la mesure du possible. Pour moi, disons, c'était quelque chose de reposant. Ça ne veut pas dire que tout le monde, disons, sont venus, en fait, également à la mangeoire. On a réfléchi. Est-ce que c'est possible ? Et disons, à peu près la moitié des personnes, eh bien, ont bénéficié de ces prêts pour le travail également. Ce qui concerne également le temps partiel, il y a également des gens qui ont, des entreprises qui ont également, surtout des patrons, qui ont donné un bon sentiment. La Suisse, ça m'a donné un bon sentiment. Je crois, disons, la stabilité politique et la responsabilité propre. Et disons, on dit, en fait, dans la presse, on dit que très peu de personnes, eh bien, ont voulu profiter de ces crédits, disons, d'une façon criminelle. Cela existe toujours dans de telles situations. Mais d'une façon générale, on peut dire que la Suisse, que la Suisse a bien géré cette crise. Pas parce que le Conseil fédéral était très malin, mais parce que les personnes, disons, ont pris leurs propres responsabilités. Et également, disons, ont regardé leur engagement. Et c'est, disons, ce que nous avons appris, les enseignements. Il faut, d'ailleurs, que les gens savent ce qu'ils doivent faire. Ils prennent leurs responsabilités. Elles le savent certainement beaucoup mieux que nous, à Berne. On l'a dit également, il y a peu, et j'ai été critiqué. J'ai également fait de ces experts, disons, qui envoient d'une théorie, les experts qui travaillent quotidiennement. Et disons, ce sont les experts également de la vie réelle, de ceux, disons, qui font, en fait, les choses, qui se font passer, les choses, qui créent des valeurs en Suisse. Cela est important ici. Mais nous avons dépensé beaucoup d'argent. Qu'est-ce que cela veut dire pour nous et pour ma génération à l'avenir? Qu'est-ce que cela signifie? Ben, entre 25 et 30 milliards de dettes que nous devons repayer, que nous devons réduire. Nous devons faire un changement de loi parce que nous avons un frein, disons, à l'endettement. Et disons, de 25 à 30 millions de faire des économies pendant cette période de temps, ce n'est pas possible. Nous avons également deux voies que nous envisagez pour réduire cette dette. Cela veut dire également que ce que la Banque Nationale Suisse donne à la Confédération, qu'on a augmenté. Et nous aurons à peu près huit ans pour constituer le reste. Donc, on veut dire qu'en 12 ans, ces dettes seront effacées. Et disons, comme au niveau privé, si vous pensez à vos enfants, eh bien, il ne vous faut pas plus également de dettes pour que ces dettes soient transmises à vos enfants. Mais on essaie de faire quelque chose de positif. Et de nouveau, à gauche, on dit, faites des dettes. Nous n'en sommes pas encore aussi loin que l'Italie. Et disons, donc, les cheveux m'en tombent. Je crois qu'il faut être très discipliné de retrouver notre quotidien. Donc, également, en ce qui concerne, eh bien, le budget financier. Et si nous nous comportons correctement, nous pourrons, et puis, éponger ces dettes dans les huit prochaines années. Mais nous n'avons pas beaucoup de marge de manœuvre pour nos nouvelles dépenses. Donc, il faut faire des économies et nous comporter d'une façon prudente avec le franc. Et disons, eh bien, faire des économies, de faire des économies à Berne. Ça ne veut pas dire la même chose que vous faites. Donc, nous devons être capables de le faire pour notre avenir à tous et à toutes. Chéri, quel était ton sentiment de participer à la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques de fantômes en juillet à Tokyo? Oui, j'étais déjà content d'arriver avec l'avion à Tokyo. Parce que, vous avez vu, il y a eu quelques petits problèmes. C'était important pour moi, non pas uniquement d'aller à la cérémonie d'ouverture, mais d'avoir un contact avec le gouvernement japonais, le premier ministre japonais le lendemain. C'était surtout pour les contacts sur place que je voulais aller. Et ça m'a permis, dans la tribune, avec le peu de chefs d'État et chefs de gouvernement qu'il y avait sur place, d'avoir des contacts bilatéraux avec certains d'entre eux. Par exemple, avec le président Macron, mais aussi avec madame Jill Biden. Donc ça, c'était important. La cérémonie en elle-même était une cérémonie que j'ai trouvée de haute tenue, avec un mélange de modernité, de tradition et que, personnellement, j'ai beaucoup apprécié. Après, chacun estime ou n'estime pas. Mais le but principal du déplacement au Japon, c'était des contacts à haut niveau avec le Premier ministre, le ministre des Affaires étrangères. On a dû renvoyer. On reverra ceci à Genève, certainement cet automne, dans le cadre de la conférence ministérielle de l'Organisation mondiale du commerce. Merci. Stéphanie. L'accord 4 a été atterri depuis près de deux mois, mais des difficultés pourraient surgir pour ma génération. L'exclusion du projet Horizon, de plus en plus de chicanes se profilent à l'horizon. Est-ce que les jeunes devront avoir peur? Non, je crois, disons que l'interruption de cet accord 4, c'est un bénéfice pour les jeunes. Cet accord 4, vous aurez dit, vous aurez enlevé beaucoup de droits, parce qu'à l'avenir, disons que l'Union européenne n'aurait décidé pas à nous. Disons, il faut toujours en faire cette évaluation de cet accord cadre. Nous avons gagné de la liberté et je crois que la chose la plus importante pour nous tous et pour nous toutes, que nous avons dans beaucoup de domaines de notre vie, nous pouvons en décider nous-mêmes. C'est en fait le grand bénéfice. Et bien sûr, d'un autre côté, il y a des limitations ici et là à Bruxelles. On n'était pas très réjouis et on devra constater Horizon, de la recherche, mais disons, eh bien, la vie a toujours eu un plan B, c'est jamais terminé. Il faut toujours essayer de nous améliorer ici et là. Et disons, dans cette évaluation, il était clair, disons, c'est le bénéfice de la liberté, également de notre histoire de 700 ans était en jeu. Et il s'agissait certainement des quelques désavantages, bien sûr, mais chaque désavantage, on peut le retourner. C'est comme pour le judo, si en fait, eh bien, l'attaquant, l'adversaire nous attaque, il faut utiliser en fait cet élan pour également l'utiliser à nos bénéfices. Au niveau de l'équivalence de la bourse, on a dit, eh bien, on nous met sur pression. Qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons fait la même chose et nous en avons profité quelques centaines de millions de plus d'engagements. Donc, en fait, eh bien, le coup est parti également dans la nature. Nous devons le faire à l'avenir. Nous avons à représenter, défendre nos intérêts. Nous avons parlé de l'accord institutionnel entre la Suisse et l'UE que le Conseil fédéral a enterré après sept ans de négociations. Est-ce que tu es personnellement réjoui de ce fait? Alors, je crois que la décision du Conseil fédéral était une décision politique, à un haut niveau politique. Il y avait trois points dans cet accord qui, du point de vue du Conseil fédéral, n'était pas acceptable dans la teneur telle qu'il figurait sur la table. Nous en avons tiré les conclusions. Et je crois que, comme le laisse entendre Oulimoraire, maintenant, c'est une nouvelle page dans nos relations qui souffrent. Nous avons plus de 100 accords avec l'Union européenne qui fonctionnent dans l'intérêt, toujours dans l'intérêt des deux parties. Et nous allons reprendre les discussions, mais à un niveau vraiment politique pour le futur, dans l'intérêt de la Suisse, de la population suisse, comme dans l'intérêt de l'Union européenne. Quand il y a un accord, mesdames et messieurs, en général, un accord, il y a toujours dans l'intérêt des deux parties. Sinon, ce n'est pas possible. C'est la même chose, d'ailleurs, avec les accords de libre-échange. C'est une nouvelle étape, maintenant, dans les discussions. Mais la Suisse a toujours dit qu'elle était ouverte à discuter, mais de manière pragmatique, là où on peut trouver des intérêts communs. Merci. D'autres défis nous attendent en manière de politique étrangère. La Suisse adhère, sous certaines conditions, aux critères de l'OCDE, en manière d'imposition internationale des sociétés. Eh bien, je ne sais pas, je peux m'imaginer beaucoup de choses. Qu'est-ce que ça signifie pour la Suisse, sur la Suisse ? Donc, on peut dire, donc, également, dans ce qui concerne, eh bien, ces critères de l'OCDE, sur la pression des grands, c'est également le danger pour la Suisse. De plus en plus, nous avons une tendance, eh bien, que le pouvoir, disons, c'est des plus forts par rapport au droit. C'est dangereux pour la Suisse, parce que le petit pays, disons, n'a que le droit, mais pas le pouvoir. De quoi s'agit-il au niveau, disons, de cette imposition, de deux piliers ? Le premier pilier dit que les impôts doivent être payés ou un produit est consommé. Donc, en particulier, disons, des prestations numériques, mais j'espère de l'expliquer facilement. Donc, Nestlé produit également des capsules en Suisse et il paye les impôts en Suisse. Ça veut dire que Nestlé payera également des impôts à l'avenir où le café est bu. Disons, c'est le premier pilier, donc, elle était très importante. Nous avons également pensé qu'il y aurait également une perte de substrat fiscale. Il s'agit de peu, finalement, ou de très grandes entreprises. Nous pensons de quatre entreprises en Suisse qui devront faire des impôts à l'étranger. Donc, c'est quelque chose que nous avons réglé ainsi. Le deuxième pilier, c'est en définitive, eh bien, une imposition minimale, c'est-à-dire dans le monde entier. Eh bien, on peut également, eh bien, on parle de 15%, disons, de taux imposables. Ces 15%, il ne faut pas simplement, disons, le transmettre avec notre doigt fiscal, parce qu'il y a également une autre façon de calculer les bénéfices. C'est tout à fait possible avec 12% ou 18% dans ce domaine-là. Mais dans la tendance, eh bien, nous avons d'augmenter nos impositions parce que nous sommes un pays, disons, bon marché pour les entreprises. Si nous ne le faisions pas, eh bien, notre pays, sur le cas de cet accord, aurait le droit, eh bien, de pouvoir, si par exemple, nous devions imposer 12%, eh bien, notre pays, disons, il pourrait également, eh bien, demander ces 30%. On pense, en fait, de 200 entreprises suisses qui sont contratées et 4 000 succursales étrangères qui sont concernées. Donc, si nous n'augmentons pas, par exemple, eh bien, les impôts, une entreprise allemande ou américaine, eh bien, l'Allemagne ou les États-Unis, eh bien, vont payer leurs impôts et, disons, s'ils payent, en fait, les impôts, qu'ils les payent chez nous. Voilà, c'est, disons, ce deuxième pilier. Si cela n'était pas capable et le danger que cela ne sera pas réalisable parce que tous les États, disons, ne seraient pas d'accord, cela avait, disons, cet premier pilier tombait parce que les Américains, disons, ne seraient pas d'accord et que nous n'avons que ce deuxième pilier, et on parlera dans ce deuxième pilier de 18 % ou de plus encore. Donc, si cela n'était pas possible, c'est une autre solution pour la Suisse qui serait beaucoup plus difficile. Si ça n'était pas possible, certainement, en finale, il y aura une solution européenne avec également ce que l'OCDE s'imagait, mais, disons, on parle ici de 21 %. Et sur ces réflexions, on nous a dit, donc, il y a trois problèmes. Nous, nous voulons faire le moins. Donc, si nous restons vers ce modèle et que nous y participions, qui est en discussion, parce que nous avons des pays qui sont sur la même ligne que nous, avec lesquels nous avons toujours travaillé, et nous avons une sorte de domaine où nous pouvons trouver des solutions communes. Et si cela reste vers les 15 %, eh bien, cela serait possible. Bien sûr, dans certaines entreprises, nous devrons augmenter les impôts, mais nous avons une possibilité également de le restruire d'une autre façon. Si nous ne participions pas, eh bien, on ne payera autant d'impôts, mais à un autre endroit, et nous n'avons aucune possibilité d'intervention. Ce qui était intéressant, ce qu'il faut souligner, notre, également, nous avons discuté avec l'Irlande, avec la Hongrie, avec ces deux pays. Nous avons également, sur chaque mot, nous avons également proposé le même texte. Et au final, eh bien, l'OCDE nous a mis sur la liste qui se sont d'accord, l'Irlande et l'Hongrie, qui ont fait exactement la même chose que nous. Ils sont sur la liste de ceux qui ne sont pas d'accord. Donc, nous sommes dans un pays avec une grande discussion qui n'est en tout cas pas terminée, où le dernier mot n'est pas encore dit, mais il y aura cette harmonisation internationale. C'est dans tous les cas mauvais. Nous ne pouvons pas l'éviter, donc nous devons essayer de travailler là où, en fait, eh bien, les dégâts sont moindres. Donc, c'est un problème très complexe. Il ne faut pas être surpris si cela, disons, ne réussissait pas, parce que ce premier pilier, les Américains devraient également donner beaucoup de substrat fiscal, parce que les grandes entreprises, Microsoft, Google, Amazon et les Américains, eh bien, ces premiers piliers ne vont pas le soutenir, parce qu'ils vont trop perdre, disons, dans le Sénat, c'était au mois de février. Disons, si cela, eh bien, ne marchait pas. Et on était dans la deuxième solution. Et disons, nous aimions travailler dans cette première solution avec l'Irlande, il y en a Singapour, nous avons le Canada, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, qui ont les mêmes intérêts que nous. Nous allons, dans la discussion détaillée, essayer de trouver une solution plus pertinente que si nous n'y participions pas, et disons, les conséquences seraient plus graves. Mais le danger que cette harmonisation au niveau de la concurrence ne marche pas, et si nous ne sommes plus au niveau du taux imposable, également, dans également le point, c'est la bonne qualité, des personnes bien formées, eh bien, nous devrons, disons, nous baser sur d'autres éléments de la Suisse, et je crois que pour la Suisse, sur ce chemin, c'est quelque chose que l'on pourra gérer. Et de ne pas participer, on a également, quelqu'un le recommandait, ce passera exactement la même chose si on n'y participait pas. Simplement, disons, c'est à notre désavantage, parce que nous n'avons plus de partenaires avec lesquels nous pouvons également de créer cet équilibre. Voilà la situation que nous rencontrons actuellement. Cher Guy, comment est-ce que nous pouvons éviter, avec nos chers amis de l'UDC, dont beaucoup, beaucoup sont présents ici, aujourd'hui, à Fribourg, que la majorité du centre-gauche, au Conseil fédéral et au Parlement, continue à travailler en direction d'une politique de flagornerie avec l'UE ? Alors, je crois que je l'ai dit avant, on est dans une phase nouvelle. Il y a un chapitre qui s'est fermé. Nous devons défendre nos intérêts et nos intéressés, comme Oulimorère vient de le dire, c'est les intérêts économiques, c'est les intérêts scientifiques, c'est les intérêts généraux de tout le pays. On ne peut pas faire de la politique uniquement pour un secteur. Et c'est ce à quoi le Conseil fédéral va travailler. Nous sommes au milieu de l'Union européenne. Nous ne sommes pas membres du club Union européenne, mais nous avons des relations extrêmement valorisantes dans les deux parties. Avant que la Grande-Bretagne quitte l'Union européenne, chaque année, les relations économiques entre la Suisse et l'Union européenne étaient pour près de 28 milliards en faveur de l'Union européenne. Donc on voit l'intérêt à ce niveau-là, l'intérêt naturellement est aussi réciproque. Maintenant, nous devons factuellement poursuivre nos relations. Par exemple, Oulimorère a parlé aussi de Horizon, ce grand programme scientifique. Il est dans l'intérêt du continent européen. Et nous avons intérêt à trouver des solutions, Suisse, Union européenne, dans l'intérêt de la science, dans l'intérêt de l'Europe, mais comme continent, avec la Grande-Bretagne, par exemple, avec d'autres pays. Si on n'arrive pas, et la Suisse est aussi positionnée très haute, au top dans certains secteurs, à terme, c'est l'Asie comme continent, c'est l'Amérique du Nord qui bénéficiera de l'affaiblissement de l'Union européenne. Donc prendre quelque part en otage la science, ce n'est pas une bonne idée. Et là, nous devons essayer de trouver des solutions, d'autant plus que ce n'est pas un accord d'accès au marché. Il faut simplement reconstruire pas à pas, ou développer pas à pas, toujours dans l'intérêt des deux parties, nos relations, de façon à ce qu'elles bénéficient à notre population. L'intérêt, finalement, c'est la population suisse chez nous, et c'est la population de l'Union européenne. C'est la même chose en ce qui concerne ce qu'on appelle les medtechs, l'industrie des produits dans la technologie médicale, où là, actuellement, on a des divergences avec l'Union européenne. C'est notre population, et c'est la population de l'Union européenne qui est pénalisée. Ça va demander du travail, ça va demander de la négociation, mais nous devons faire ceci, sinon c'est l'Europe, mais comme continent, l'Europe, c'est pas seulement l'Union européenne, c'est le continent européen qui va s'affaiblir, et au profit de l'Asie, au profit de l'Amérique du Nord. Vous savez, j'ai discuté un jour dans mon bureau avec une personnalité américaine très proche de l'administration Biden, et je lui ai posé la question, comment voyez-vous la suite avec tous ces défis technologiques, ces nouvelles technologies. Il m'a dit, écoutez, monsieur le président, je vais prendre une image. Vous avez, c'est un match de football, vous avez deux équipes, vous avez l'Asie, vous avez l'Amérique du Nord, et vous avez l'Union européenne, l'Europe, qui fait l'arbitre. Et dans un match, à la fin, l'arbitre, il sanctionne, une fois c'est bon, une fois c'est pas bon. Mais à la fin, c'est une des deux équipes qui gagnent, c'est jamais l'arbitre qui gagne. Et ça, je crois qu'il faut qu'on réfléchisse à ceci que t'en travaille. Les autres développent les technologies, prennent des risques, vont de l'avant. Nous, qu'est-ce qu'on fait ? On réfléchit d'abord, est-ce que la loi est bonne ? Est-ce que ceci, c'est bien ? Est-ce que techniquement, c'est en ordre ? Et pendant ce temps, les autres partent, et finalement, ils auront développé les technologies, pris de l'avance, et puis après, naturellement, ils vont mettre le cadre. Si nous, on est beaucoup trop détaillés, quand je dis nous, l'Europe, la Suisse, mais d'autres pays européens, on est trop détaillés, à la fin, nous perdrons le match. Merci. Applaudissements Et qu'est-ce que tu penses qu'il adviendra du milliard de la cohésion ? Notre parti attend du Parlement qu'il s'en tient fermement à sa décision de ne pas payer les milliards de la cohésion tant que l'UE discrimine la Suisse. Alors là, balle est dans le camp du Parlement, puisque maintenant, c'est le Conseil des États qui doit décider ce qu'il va faire du dossier que lui a transmis le Conseil fédéral. Le Conseil fédéral a, a pris la décision de demander au Parlement d'aller de l'avant sans restriction. Le Conseil des États va discuter de ceci au mois de septembre. Le Conseil national, ce n'est pas encore sûr si ça se fera dans les deux conseils en même temps. Le Conseil national le fera au mois de décembre. Mais maintenant, sur cet objet précis, c'est le Parlement qui a le lead. Le Conseil fédéral n'est plus un lead sur le projet. Naturellement, il défend ce projet, mais c'est le Parlement qui va décider. Nous l'avons bien entendu. Donc, au niveau du département des Finances, ce ne sera pas tout simple. En tant que ministre des Finances, quels sont les plus grands défis pour la Suisse au niveau financier ? Je peux dire également sur les impôts que j'ai parlé. Nous parlons simplement d'une adaptation des groupes qui sont actifs au niveau mondial. Ça veut dire 200 entreprises suisses et également ses succursales à l'étranger. Même sur le pass, pour 99,8 % des entreprises, ça ne change rien. pour ces grandes entreprises avec également un chiffre d'affaires de 900 milliards de chiffres d'affaires, trouver une solution particulière. Il ne s'agit pas, disons, d'une attaque dans le système fiscal suisse. Le plus grand défi pour la Suisse, je pense, d'une part, ce sont d'abord les finances, bien sûr. Et au niveau des finances, disons, si on parle également à 25 ans, donc également, le problème également, disons, de la prévention, donc on dit tous les gens qui touchent l'AVS, et disons, on veut conserver les mêmes rentes pour l'année 2025, 2045, je me corrige, donc on doit travailler jusqu'à 70 ans pour qu'on puisse conserver le même taux de rente, ou alors, eh bien, il faut augmenter la TVA de 4 à 5 %. Donc, il y aura, je crois, un mélange en train de travailler plus longtemps, également, disons, une TVA élevée. Mais en 2045, nous aurons besoin de 13 milliards par année pour l'AVS de plus, et c'est la même chose pour le deuxième pilier. Nous avons le même développement, cela veut dire que le deuxième pilier, jusqu'en 2045, nous devrons que 4 ou 5 % de plus de points de pourcentage au niveau, disons, du salaire, parce que personne ne travaillera, qu'on ne travaillera plus longtemps, et tout le monde a le sentiment que quelque chose que l'on peut payer. Politiquement, c'est le plus grand défi, mais également au niveau financier. Il faut conserver cela, disons, à l'œil. Dans le domaine des finances, ça devrait être possible de le réaliser comme nous nous sommes disposés. Un grand souci que nous avons à faire face dans les prochaines années, et cela, ravi-t-il, Thomas Sechil a déjà mentionné, disons, c'est un approvisionnement énergétique au niveau électrique. Eh bien, nous, disons, nous avons également, disons, cet approvisionnement énergétique, nous n'avons pas suffisamment d'alternatives, et également le risque que nous ayons dans une situation de pas suffisamment de moyens de sources énergétiques en Suisse, parce que si on n'est pas prêt à discuter d'alternatives, et nous sommes de plus en plus dépendants du courant électrique, donc nous avons besoin de l'approvisionnement courant électrique, je crois que c'est également un des défis, quelque chose qu'il faut également garder à l'œil, disons, c'est les attaques cyberattaques. En Suisse, par semaine, nous avons entre 200 à 300, disons, attaques graves, avec également des exigences financières, et il s'organise, vos deux bandes, et aujourd'hui, un pays ou une entreprise, on peut également, eh bien, l'immobiliser avec des attaques cybernétiques, et il faut également nous protéger, et ce danger est réel, et c'est un grand défi pour nous tous. Et peut-être également, pour terminer, nous ne constatons pas suffisamment que l'avantage que nous avons, eh bien, nous le perdons, c'est parce que d'autres pays, disons, sont plus rapides, ont plus d'appétit, nous avons également d'autres pays, avec une jeune génération, ils veulent faire des avancées, ils sont bons, ils sont capables de le faire, et disons, nous sommes également dans, eh bien, le chemin, ou le train, en définitive, également du sommeil, et disons, il faut également, eh bien, disons, sortir les mains des poches, pour faire des avancées dans ce domaine, pour sortir, en fait, eh bien, dans ce train-couchette. As-tu le sentiment que les problèmes les plus graves, également, la dépendance du courant électrin, et disons, les cyberattaques, au niveau, disons, plus important, en fait, également, en ce qui concerne, eh bien, les risques, disons, en ce qui concerne la révision fiscale de l'OCDE, au niveau, disons, des taxes, nous trouverons également une solution, je ne peux pas le dire en détail, parce que les détails, nous ne les connaissons pas encore, mais ce sont des solutions, donc nous allons trouver des solutions pour de tels problèmes. La pression, au niveau international, reste quand même importante, parce que nous avons, tous les États, disons, très endettés, qu'est-ce que l'on fait ? On essaie également, eh bien, de chercher l'argent où il se trouve. Donc, eh bien, on a mis l'accent sur, eh bien, la caisse de la Confédération et, disons, il faut faire attention, eh, dans ce sens, tout ce qui se passe au niveau international, il y a des obligations, il y a une pression, et rapidement, disons, au niveau, disons, essayer, disons, de la mesure de ne pas rester, en fait, eh bien, dans ces constructions internationales, parce que sans quoi, disons, il y a toujours de la pression, mais ça veut dire de participer, ça veut toujours dire, eh bien, qu'il faut payer, mais ces problèmes, disons, tous trouveront des solutions, donc c'est pour ça qu'il ne faut pas, disons, devenir membre de l'Union européenne. Dernière question, j'aimerais bien vous remercier d'être parmi nous, parmi notre chère famille du Décès, en tant que conseiller fédéral et surtout en tant que président de la Confédération, tu as été confronté à de nombreux problèmes ces derniers temps, la crise de Covid, les inondations, etc. Est-ce que tu as quand même eu cette année la possibilité d'aller dans les vignes de temps en temps ? Non, non, je n'ai pas eu le temps, mais par contre, j'ai eu beaucoup de contacts à différents niveaux avec les autorités cantonales pour les inondations. On a vu que les cantons étaient très bien préparés depuis 2005, 2007. De très nombreuses mesures ont été prises concernant la prévention des inondations. La preuve, c'est que, vous le savez, la Confédération, elle ne vient aider les cantons seulement à titre subsidiaire. Et à part à Crécier, dans le canton Neuchâtel, où là, il fallait que l'armée vienne avec des moyens lourds, même à Lucerne, même dans des régions qui sont fortement touchées. Les cantons, avec la protection civile, avec les communes, avec les mesures mises sur pied, n'ont pas eu besoin d'appeler à l'aide de la Confédération. Maintenant, il faut tirer les enseignements. Mais dans les vignes, je n'ai pas pu aller, mais je sais qu'il y a des gros problèmes. Suivant où, il y a eu de la grêle, il y a eu du gel, il y a eu maintenant des attaques de champignons. Mildiou, odium, echter, mêltau, d'assistant un schwieriges j'art. Merci beaucoup. Merci aux deux conseillers fédéraux et à la modération pour cette discussion. Il y a encore deux questions qui ont été posées et de l'Assemblée des délégués. de l'Assemblée des délégués. M. Hubert Coller, il a demandé que nous posions ces questions ici sur l'estrade et M. Raoul Sanchez, président de l'UDC du district de Nyon, se prépare pour poser sa question et la question de M. Max-Étienne, Xavier, nous allons la faire à la fin de l'Assemblée des délégués. Donc, nous avons, disons, d'aller dans la pause de midi. Deux questions rapides qui ont été posées par M. Coller. M. le conseiller fédéral Parmelin, est-ce que vous avez, de votre part, dit qu'à l'avenir, que les tests, les tests Corona devaient être payés ou alors est-ce que c'était en fait, eh bien, l'avis du conseiller fédéral que vous avez remplacé. J'ai lancé cette discussion. Pourquoi ? Parce que j'ai pensé, donc, il faut en discuter. Dans la démocratie directe, notre population doit, eh bien, être discutée, pouvoir discuter de ces thèmes. Nous avons quelques moyens qui sont disponibles. Nous avons les tests, nous avons les vaccins, disons, sur des tests de confort. C'est tout à fait normal que chacun, chaque citoyen, citoyenne se pose la question. Donc, est-ce que le vaccin est gratuit ? Est-ce que c'est toujours normal ? Donc, toutes ces possibilités pour l'avoir, que certains tests, eh bien, doivent rester gratuites. La discussion est en cours et disons comme le conseil fédéral va décider. Et dans ce pays, je crois que c'est tout à fait normal que sur tous les thèmes, des thèmes, disons, qui soient difficiles ou des thèmes qui sont le moins, le plus le discuter d'une façon ouverte. Et je trouve, dans la famille de l'UDC, que l'on peut approfondir de tels sujets sans préjugés. Je dois dire clairement, j'ai toujours dit, respecte, je respecte, donc, tous les avis, toutes les opinions, mais la liberté s'arrête où la liberté de l'autre commence. Merci beaucoup. Je peux vous dire, ligne de la ligne de l'UDC suisse est claire. Nous voulons que les mesures soient supprimées. Donc, la question, ce sera première, s'il y aura des tests ou si l'on doit payer ces tests soi-même. Ça, c'est la ligne de l'UDC et c'est quelque chose que nous allons poursuivre aujourd'hui encore. de l'UDC. C'est pas possible. Sous-titrage Société Radio-Canada